Ça a été une bonne chose après Bercy qu'on a fait avec Ygelin et Mori Kanté devant 14 000 personnes par jour. Ça a été une bonne chose de se retrouver seul dans un spectacle avec le monde qu'il y a chaque jour. Je trouve que ça a été une bonne chose. Ici, Yusso Ndiour se prépare à chanter une heure seulement avant sa prestation au Théâtre de la Ville à Paris. Pour son cinquième passage en France depuis 1981, Yusso Ndiour, la jeune star sénégalaise, devait aligner ce jour-là une douzaine de musiciens dont certains sont venus du Sénégal. Et appréciez vous-même ce qu'ils savent faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes là, non ? Oui, tout à fait. Formidable. C'est très mouvementé. On sent qu'ils se donnent vraiment de tout cœur, de toutes leurs forces, de toutes leurs joies. Et ils vous donnent le goût de la joie de vivre. À Paris, ce jour-là, douze ou cent personnes environ s'étaient donné rendez-vous dans la grande salle du Théâtre de la Ville, en plus de sons d'emballage ou ventilateurs. Pour Yusso Ndiour, le contrat était rempli. Il était satisfait. Ça a beaucoup bougé aujourd'hui. Et comme me disait le directeur du théâtre, il me disait qu'il ne faut pas l'échauffer beaucoup parce qu'il ne faut pas qu'il se défoule, qu'il casse des chaises et tout. Mais ça a bougé. J'adore, j'aime bien. Vous êtes là ! Chanteur de charme, Yusso Ndiour est né d'une famille de griots par sa mère. À Dakar, son aventure date de 1974, lorsqu'à l'époque, il chantait avec le Star Band. Il avait 14 ans. Lorsqu'il fonde le Super Étoile de Dakar avec quelques amis, il fait tout pour valoriser l'ombalard, qui est un rythme holof. Parmi les éléments qui font partie de son orchestre, on trouve beaucoup d'instruments modernes, mais aussi des percussions africaines. On a du balafon et de la chora aussi. On a plein d'instruments modernes, tels que le piano, les guitares, la batterie et tout. Mais c'est un mélange, c'est un mix, comme on dit, pour trouver le résultat qu'on a aujourd'hui. Et en Afrique, comment voyez-vous l'accueil de cette musique que vous faites ? En Afrique ? Vous avez beaucoup voyagé dans le pays d'Afrique. Oui, j'ai fait un peu l'Afrique, les pays limitrophes de chez nous. Le Mali, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, la Gambie, le Gabon aussi j'étais. Je pense qu'ils perçoivent bien cette musique. Ça passe, c'est africain, ils se sentent bien là-dedans. Lorsqu'on lui parle du studio ou de ses concerts, Youson Diour lance alors qu'il préfère le live. Car, dit-il, le live, c'est vraiment l'Afrique. Ça fait revivre les réalités du pays. On retrouve la chaleur et l'ambiance africaine. Au niveau du Sénégal, je sors plutôt des cassettes. Mais en Europe, j'ai sorti deux disques. Le premier, il se nomme Immigré. L'autre qui vient de sortir, Nelson Mandela. Et pourquoi ce choix, disons, des cassettes, en ce qui concerne le Sénégal ? Pourquoi ? Parce que, bon, les gens préfèrent les cassettes, ça marche mieux. Et les disques ne s'écoutent pas beaucoup au Sénégal. On trouve mieux de faire des cassettes. C'est ça. Et quand est-ce qu'on pourra écouter votre prochain disque ? Peut-être d'ici six mois, parce que le dernier, il vient de sortir il y a... Il y a tout juste quatre mois. Il faut laisser le temps de s'installer, ce disque. Aujourd'hui, Yusson Dior s'impose comme grand patron d'un groupe musical qui n'est autre que le super étoile de Dakar. Son étoile brille non seulement en Afrique occidentale, mais aussi en Europe, qu'il parcourt très souvent pour quelques concerts. Pour honorer ses contrats, Yusson Dior dispose aujourd'hui de deux ensembles, l'un pour les boîtes de Dakar et l'autre pour ses tournées qui l'obligent à parcourir le monde. Et cela fait une cinquantaine de personnes qui se retrouvent sous ses ordres. Patron, il l'est. Du talent, il en a. Yusson Dior, 25 ans, a de l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada